Le jour de la naissance 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 Je dis, tiens, je n'ai pas de souci, je me plie à vos ordres, je me lave les mains, c'est très sale, forcément à l'avoir des yeux. Mais je dis, pas de souci, mais quelle différence, on n'a pas dû attendre qu'il y a le coronavirus pour se laver les mains. C'est la Torah qui nous apprend l'important de se lever les mains à chaque instant et à chaque chose. On va voir aujourd'hui un sujet énormément majeur. Comment se fait-il que les gens tourneront toujours avec, surtout les Français, parce qu'on est en France, avec ce sentiment toujours de jamais être heureux ? Comme on dit toujours, tu vois un bébé qui rigole, c'est sa nature, c'est tout à fait son aspect naturel. Un bébé qui pleut, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois un adulte qui rigole, tu dis certainement, il est son rageant, il a pris quelque chose aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas. S'il râle, s'il est triste, c'est la norme. Dès que tu vois quelqu'un en train de danser, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois quelqu'un dans le métro qui commence à danser, tu le prends pour un fou, clairement. Les gens disent, ce n'est pas normal. La norme est d'être sérieux, d'être fermé, d'être dur. Dès que quelqu'un commence à danser, être joyeux, il y a quelque chose qui, certainement, il a quelque chose qui ne va pas avec lui. Et à l'envers, tu prends un enfant, un enfant qui pleut, il y a quelque chose qui ne va pas. Un enfant qui est joyeux, c'est sa nature, de rien, de tout, il rigole. Tu casses un verre, il rigole, tu casses le portable, il rigole. Tu a versé une bouteille de vin sur la table, il rigole. Tout, il rigole, pourquoi pas, c'est sa nature normale. Quelle est la force de la joie ? C'est ce qu'on va voir ce soir, on va débattre ensemble. Le Remara, le Zohar, très riche. On va voir comment quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui l'obtient beaucoup plus. La vie appartient aux gens heureux. Claire. On va voir comment ce n'est pas facile. La joie, ce n'est pas seulement une manière, on va dire, une force importante que Dieu a donné à chacun d'entre nous, que ce serait bien d'être joyeux. On dit tous les matins dans la prière, « Yves, d'où est Hachem, de Sincra ? » Servons Dieu avec la joie. Non, c'est l'essence, c'est le pétrole. C'est le dénominateur, c'est le facteur numéro un qui te pousse à agir. De la même manière qu'une voiture ne fonctionne pas sans essence, une personne ne peut pas avancer dans la vie sans être joyeux et sans être heureux. Sans avoir cette foi et cet enthousiasme et cette passion qui va réussir. La joie brise les barrières, c'est la Torah qui le dit. Et la joie, elle t'amène les possibilités humaines à une capacité d'agir sans précédent que si tu n'aurais pas été joyeux. Ce n'est pas que quelqu'un de joyeux, quelqu'un il est joyeux parce qu'il réussit, mais c'est le contraire, quelqu'un réussit parce qu'il est joyeux. Quelqu'un qui est heureux, il a beaucoup plus de chances de réussir que quelqu'un qui fait toujours la tête. Parlons à l'envers. Alors, la tristesse, quelqu'un qui est triste, il s'enferme moralement, centralement. Sa façon d'agir est différente, sa manière de penser est différente, sa manière de regarder le monde est différente. Ça bloque toutes ces possibilités d'agir, ça éteint ce sentiment, ça affaiblit sa motivation pour agir et il devient totalement perdu. Et le meilleur qu'il nous l'a décrit, il l'a de mots à Zaken. Il nous parle de ça dans le chapitre 26, on peut revoir les cours de tonnerre sur l'application ETHORAH, ETHORAH, c'est dans le premier paragraphe. Comme quoi, il termine ça avec un match de boxe. Moi, à Zaken, il termine ça clairement dans le sport d'aujourd'hui ou le sport de combat. Moi, à Zaken, il te dit clairement que dans un sport, dans un combat, pardon, celui qui gagne, ce n'est pas celui qui a le plus de force. C'est celui qui veut gagner. Tu peux être le plus petit, le plus léger, mais si tu es plein d'énergie et si tu es plein d'efforts, si tu es beaucoup plus enthousiaste, c'est sûr que tu vas réussir, tu as beaucoup plus de chances de gagner que celui qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus... Regardons comment la Moura Zaken te décrit ça dans le dernier chapitre 26. Il faut savoir quelque chose d'énormément fort, une règle générale. Qui gagne, ce n'est pas le cas de la même manière que pour gagner quelque chose de matériel. Qui gagne, par exemple, et la Moura Zaken te donne l'exemple. Je n'ai un hachim de personnes qui se battent l'un avec l'autre. Les rappels sont pour faire tomber l'un à l'autre. Il est paresseux, il est lourd, il va être gagné facilement, il va être gagné facilement. Il va tomber, même s'il est plus fort que son ami. Ça, c'est dans un combat. C'est la même chose avec le combat du mauvais penchant. Écoute bien les phrases que le Moura Zaken nous dit qu'il a réfléchi des dizaines de jours et de semaines pour un mot ou une laine dans le teneur. C'est impossible, le Natscho, de combattre le mauvais penchant. Comment tu peux battre le mauvais penchant ? Comme si tu n'as aucun souci, aucun ennui, aucune tristesse dans le monde. Il n'y a pas de coronavirus, il n'y a pas de virus, il n'y a rien. Tout va bien, tout est à merveille. C'est la seule manière de pouvoir réussir. Moura Zaken, c'est dans la barre très haute. Parce qu'on va rentrer dans les détails. C'est facile à dire. La théorie, c'est merveilleux. Je n'arrive pas à payer mes factures. Problème de santé, un enfant qui va se casser à doigts. Bref, c'est mille et une choses pour quoi quelqu'un ne pourrait pas être dansé de joie à 24. Et là, c'est que la Moura Zaken est en train de te dire que tu veux réussir dans la vie, tu ne dois être que joué. Rien, il n'y a rien qui peut faire que tu ne sois pas joué. Regardons ce qu'il y a un adage chassidique très connu, qui te dit la phrase suivante. Est-ce qu'il y a un mitzvah d'être joyeux? Est-ce qu'il y a un avera? Est-ce qu'il y a un péché d'être non-joyeux, d'être triste? La simcha, la richesse, la joie, ce n'est pas un mitzvah. Elle t'amène à accomplir tous les mitzvahs. Et la tristesse, elle n'a un avera. Ce n'est pas un péché. Elle t'amène à accomplir tous les mitzvahs. Et puis là, descente, à une tombée, à tomber avec tous les péchés. Être triste en soi n'est pas un péché. Mais quelqu'un qui est triste finit par faire n'importe quoi. Quand on parle d'un diététicien, quel est le moment le plus dur que quelqu'un peut parfois briser à un régime qu'il a fait pendant des mois? Quand il arrive à la maison, il a eu une défaite. Peut-être dans le travail, il a perdu quelque chose, quelque chose qui s'est mal passé. Et puisqu'il n'a plus rien à perdre, il commence à faire tout et n'importe quoi alors que pendant des mois il s'est tenu fort. Une autre phrase. « Le mauvais penchant est un avera. » « Il ne cherche pas le péché. » « Que Moshe me va kesh et a a dzvout chacharé un défilé. » Comme il cherche la tristesse qu'il y a après la défaite. C'est ce qu'on a parlé justement dimanche dans le cours de Dieu L'Aïle numéro 5. « Redéfinir l'échec et comment comprendre que l'échec n'est pas un échec en soi, mais au contraire, c'est un merveilleux plus que Dieu nous a donné pour pouvoir atteindre des sommets plus importants. » Pour revoir le cours de Dieu L'Aïle. Mais là on voit que parfois l'échec ne cherche pas à ce que tu tombes, que tu fasses un péché. Mais il te cherche à te mettre en situation et en mode mélancolique. Situation triste. Parce qu'il sait très bien qu'une fois que tu es triste, il peut t'abattre, il peut t'avoir, il peut te faire faire tout et n'importe quoi. Alors quelqu'un va venir et dire comme beaucoup. Tous ceux qui nous écoutent sur le cours, tous ceux qui m'ont écouté le replay. Oui, c'est Loubavit, ils sont toujours avec ce système de joie, l'admurazakane, très bien, ce n'est pas pour moi. Moi je suis sépharade, moi je suis un bon juif. Moi je sais que je dois être sérieux. Regardez-nous Rambam. Rambam était un bon juif sépharade. Rambam il écrit clairement quand il signe son livre. « Rabenu Moshem el-Mayman as-Faradi » Rambam il est beaucoup plus dur sur ce qu'on vient de voir que l'admurazakane. Rambam il a 800-900 ans. On va voir que le Rambam il te dit que pas seulement il faut être joyeux. Il te dit que c'est une obligation pour un juif d'être joyeux. Je ne te dis pas que c'est un bonus pour un chassid. Loubavit, je suis presclav, ils dansent, ils sont toujours joyeux. Ok. Moi je ne suis pas un chassid, je ne suis pas Loubavit, je ne suis pas presclav. Je n'ai pas le devoir d'être joyeux, je n'ai pas un tempérament joyeux, je ne suis pas obligé. Alors moi, le Rambam, le Rambam, le Rambam, quelqu'un qui n'est pas joyeux, il est puni du ciel sur le fait qu'il n'est pas joyeux. C'est très fort. Pourquoi ? Je te dis même si tu fais les mitzvot à merveille, à 100% parfait, mais tu les fais sans joie et sans enthousiasme, tu seras puni parce que tu ne les as pas faits comme il fallait. Le Rambam, il chode de hot, les lois de comportement, si on peut dire, le chapitre 1, à la Kha 14, Rambam était dit, Tu n'as pas le droit de faire, on va dire, c'est comme quelqu'un qui est joyeux, mais pour des bêtises. Avec des moqueries simples, des moqueries bêtes. Tu n'as pas le droit d'être triste. Tu dois être joyeux toute ta vie. Tranquillement. Avec un bon visage. Tu as le devoir d'être joyeux. C'est une obligation. Regardons que le Rambam continue dans les lois de l'ulav à la fin. La joie que quelqu'un doit avoir en faisant un mitzvah. Ou le fait que quelqu'un doit être joyeux en faisant un mitzvah. Et mon Dieu, c'est ça que Dieu nous a demandé de le faire. C'est un travail très dur. Rambam te dit clairement, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas quelque chose de facile. Je n'ai jamais dit que c'est facile d'être en mode H24 joyeux. Voilà la phrase de l'Amba Maïmanide. Tout celui qui s'empêche de cette joie, en deux mots, qui ne veut pas être joyeux, il aura un compte à rendre. En deux mots, il sera puni. Je n'ai pas. Il te dit la phrase qui est écrite dans la paracha qui t'avoue. Rappelons-nous les 98 malédictions que la Torah nous parle. Deux semaines avant, on va chercher en général. Et qu'est-ce que ça écrit à la fin des 98 malédictions ? Pourquoi tu seras maudit, si on peut dire ? Pas parce que tu n'as pas fait ce que Dieu te demande de faire. Parce que tu n'as pas servi Dieu avec joie et avec enthousiasme. Ça veut dire que même si tu as servi Dieu, même si tu as fait ce que Dieu te demande de faire, mais tu ne l'as pas fait avec joie, tu mérites d'être puni. La reine, c'est pour ça, bah ou quoi, là, là, viendront tous ces malédictions qui sont nommées dans la paracha qui t'avoue que Dieu nous en préserve. Voilà le fait. Maintenant qu'on a établi le fait, là, ça, maintenant, rentrons dans les détails. La question qui dérange, comment être joyeux ? La vie, en général, c'est une vie qui est l'antithèse de la joie. Tu peux te rendre mélancolie le matin jusqu'au soir. D'après toutes les recherches modernes de nos jours, il n'y a jamais eu une génération aussi non-joyeuse que la génération présente. Le sentiment que les gens, la majorité des gens, ils ont, j'ai pas, il me manque quelque chose. J'ai pas assez d'honneur, j'ai pas assez d'auto-évaluation, j'ai pas assez d'argent pour moi, j'ai pas assez d'argent pour mes enfants, j'aurais tellement voulu faire telle chose. On se lève toujours en se disant, qu'est-ce qui me manque ? Enfin, qu'est-ce que j'ai, mais qu'est-ce que je n'ai pas ? Bien sûr, tu ne vas pas dire tout le monde, tu vas dire tout le monde, mais tu vas dire la grande majorité des gens. Et donc, on est toujours à chercher la consommation, à toujours vouloir remplir ce qui nous manque. Et chercher, j'ai encore quelque chose que je n'ai pas. La nouvelle PlayStation, la nouvelle, je sais pas, la nouvelle, comment on appelle ça, les trottinettes électriques. Et bien, ça va, hier justement, j'étais en train de parler de cette famille. Je rentre, je vois les trois enfants à table, chacun avec son iPad. Après, je me suis senti comme si je parlais des iPads, donc je dis aux enfants, c'est pas mal, c'est sympa, mais peut-être vous me serez de côté deux minutes en train de parler, en train d'apprendre, c'est quoi, les filles, etc. Et tu vois que ce mot, qui te pousse à la consommation, la presse et la communication dans le monde, elles te montrent toujours les gens les plus riches et les plus réussis en te disant, c'est tellement facile, et tu te dis, j'aurais tellement voulu être aussi si populaire, et avoir tellement de biens, et avoir tellement de richesses, et avoir telle chose que je n'ai pas, que n'importe quelle chose que je veux obtenir ne va pas me satisfaire, et je veux toujours avoir en moi quelque chose, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Baruch HaShem, comme je dis, en tant que juif, pratiquant, religieux, on apprend à regarder, je parlais encore de ça dans un autre courrier, comme que spirituellement, on doit toujours regarder plus bas que ce soit, plus haut, parce qu'on ne doit jamais se contenter spirituellement, mais matériellement, on doit toujours regarder en se disant, pardon, spirituellement, on doit toujours regarder plus haut que ce soit, et matériellement plus bas que ce soit. Mais on voit quand même, dans un monde où tu as des gens, que des fois, comme je disais au départ, tu as des gens qui ont une difficulté à se réjouir. Tu as quelqu'un qui a sa femme et elle est enceinte, et qui va avoir un enfant, et qui a déjà une fille ou deux filles, et qui tout d'un coup, il s'est dit, oui, mais elle aurait voulu avoir un garçon. Dommage que c'est encore une fille. Tu as des gens qui n'ont pas d'enfants sur terre. Tu as des gens qui font tout pour avoir un enfant, qui n'ont pas d'enfants. Et tu as des gens qui ont tout pour être joyeux. Il faut toujours regarder que chez le voisin, la pelouse elle est plus verte. D'où vient alors la force de la joie d'abord ? Thorel te dit que la joie vient du fait que quelqu'un, il est humble, et que quelqu'un, il se suffit de ce qu'il a, il se suffit de peu. Comme s'écrivent, alors que notre génération, c'est tout sauf ça. Notre génération, c'est une génération dans laquelle tu as tous les gens qui sont jaloux, tous les gens qui parlent du mal, qui ne sont jamais contents de ce qu'ils ont, et qui sont garantis qu'ils auraient dû avoir beaucoup plus. Non, enregistré, mais ça ne t'arrange pas de le dire. Tu vas dans une Simcha, tu vas à Brimila, tu vas à Mitzvah, tu vas à un mariage, et tu auras toujours ces mauvaises langues, qui vont toujours vouloir critiquer et dire, tu as vu la voiture, tu as vu comment elle est habillée, tu as vu comment elle est rentrée, tu as vu les bûfées, tu as vu comment elle a changé des personnes, pourquoi je me mêle. Sois content pour l'autre. La personne, elle a fait ainsi, disons qu'elle a reçu son cadeau. Peu importe, mille et une raisons, pourquoi tu ne veux pas être heureux pour l'autre ? Pourquoi tu dois toujours venir avec ta touche de, il y a quelque chose qui ne va pas ? Sois content, sois heureux, sois joyeux avec l'autre. Je parlais, malheureusement, je parlais des, 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 des schloshims, j'étais un schloshim récemment deux, deux schloshims récemment de deux frères et sœurs qui sont décédés à deux semaines de différence, deux semaines de séparation et j'étais justement à Samandés, c'était jeudi soir. On parlait sur la qualité qu'ils avaient, mis à part le fait qu'ils étaient discrets, ils étaient contents de ce qu'ils avaient. Mais j'ai dit, mais tu as tellement de raisons pour quoi être heureux, pourquoi chercher un ? Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, comment réussir concrètement dans un tel monde, dans un quel univers dans lequel on vit en étant toujours joyeux ? On peut dire que le fait d'être joyeux, c'est un caractère. Tu es né comme ça ou tu n'es pas né comme ça ? Ou tu es né mélancolique, triste, ou tu es né joyeux ? De la même manière que ta couleur de joie, tu ne pourras pas changer. Oui, tu vas la peindre, mais en général, tu ne peux pas changer. De la même manière que la largeur de tes épaules, tu ne pourras pas changer. Comment Rambam peut venir te dire que tu seras puni si tu n'es pas joyeux ? Je n'ai pas un tempérament joyeux, je n'arrive pas à être joyeux. Je ne peux pas me mettre en mode danser. Ça ne marche pas, tu es des gens qui sont comme ça. Moi, je ne peux pas. Tu n'as pas de moi, je ne peux pas. Rambam me te dit qu'est-ce que tu veux faire avec quelqu'un qui va naître ou qui est né qui a un mer ? Mets le mélancolique. Quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas. Des fois, je parle avec tellement de gens dans la journée. Des fois, je dis mais pourquoi ? Pourquoi toujours se plaindre ? Pourquoi toujours regarder ce qui ne va pas ? Regarde ce qui va ? Tu t'es levé sur deux pieds et tu respires. Parce que je disais justement à un enfant, c'est pas mis à cette semaine. Il y a tellement d'enfants qu'ils auraient voulu pouvoir marcher, pouvoir respirer, pouvoir bouger. Non pas cette possibilité. Toi, tu as cette chance. Toi, je veux une danse de joie. Pourquoi être comme si le monde va tomber sur toi ? L'orabi, il écrit de la manière suivante. L'orabi, il pose cette question. Parce que Rambam, il est dur. Conveille ou passe. Mais c'est Rambam. Comment il peut te dire que tu vas être puni parce que tu n'as pas ça fait dur avec joie ? Je fais tout à merveille. Je fais avec Mignan trois fois par jour. Je fais les choses de la meilleure manière possible. J'essaye de faire les choses au maximum comme Dieu m'attend de moi. Juste, je ne fais pas avec joie. Qu'est-ce que c'est si grave que ça ? Regardez la question qu'on a l'orbi, il demande. Bish, le mas, si on peut dire benoge, le mas, c'est le poème concrètement dans les faits. Je peux essayer de me forcer à agir de cette manière. La joie, c'est un sentiment du cœur. Comment tu peux m'obliger ? Comment tu peux m'efforcer ? Comment tu peux me demander de faire quelque chose qui dépend du sentiment ? Claire, question ? C'est là ? Je cherche un peu parce que je ne l'ai plus. Tu cherches, c'était... Là, on était à la fin du premier paragraphe. La fin du premier paragraphe. C'est là, on en tient pour l'instant. D'accord ? J'en traduis, tu veux que je me traduis ? Je vais. C'est sûr que quand tu parles des faits, tu peux te forcer à agir de cette manière, à essayer de faire telle ou telle chose. La joie, ça dépend du sentiment du cœur. Comment tu peux forcer quelqu'un à agir ? Mets-toi en mode joyeux. Puis, play, commence à danser. Je n'ai pas envie de danser maintenant. Qu'est-ce que je te demande ? Je ne suis pas obligé. Comme l'a dit à l'époque, on parle de ça aujourd'hui. Ça fait une semaine qu'on est entré dans ce mois. Que la Torah, tu dis le Chachabim, tu te dis, Mishenikna Sada, dès qu'on rentre dans les mois de Hadar, on augmente dans la joie. Qu'est-ce que c'est le Mabim Bessimcha ? C'est un clic de doigts. Je redèche ce soir, je commence à penser. Tous mes soucis ont disparu. Tous mes problèmes, ils sont partis. mais comme je dis, avant de commencer à expliquer le problème de la joie, et si on n'est pas de réfléchir à ce qu'on dit parce qu'on répète tellement que ce n'est pas forcément qu'on comprend. Qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, un mois dans l'année est devenu quatre semaines de joie ? Je te dis, Mishenikna Sada, Mabim Bessimcha. Qu'est-ce qu'elle dit la Megillah ? On va lire si Dieu veut, ce soir, dans une semaine. Megillah testé à chiffrer 2. La Megillah te dit que là, on verra Hodesh, le mois, qu'il aurait été transformé. Mais il y a le Simcha, de Dieu en jouant, de Dieu en Yom Tov. Et moi, je te dis, c'est faux. C'est faux ce que tu dis. Quel mois ? De quel mois tu parles ? Un jour ? Pourri ? Ça aurait dû être un jour de massage ? Le mois, il s'est transformé. Dans la Megillah, il a dit que le mois, il s'est transformé. C'est-à-dire que toute l'année, on a un mois joyeux, un jour joyeux. Shabbat, Shabbat Shalom, Chak Samer, Moadim le Simcha. Arrive le mois d'Adam, on doit dire Chodesh Samer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a l'habitude de souhaiter en Didi. Shabbat Shalom, il s'est souhaité à chaque fois un mois joyeux. Que c'est le mois qui ne jette pas juste le jour. La Megillah te dit ça à une phrase réelle. Ta'anit, page 29a. Ta'anit, la Megillah, ta'anit. Que Shem, Shem, et Nihna. Regardez comment la Megillah commence. De la même manière, Mishen, et Nihna, Av, et M'atim, et M'simcha, que quand arrive le mois d'Av, on doit diminuer dans la joie. Ça même, on n'est pas d'accord avec chez les chassidim, on te dit qu'au contraire, on diminue toutes les mauvaises choses du mois d'Av par la joie. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Kach, Mishen, et Nihna, ça d'Av, la Megillah te dit quand arrive le mois d'Av, on doit rajouter dans la joie. Maintenant, tu as dit, oui, c'est bien, c'est une belle phrase, pourquoi pas, si ça te fait, rends heureux. Non, c'est pas ça. On voit que la Alaha, elle en déduit de ça, pas mal de choses. Tu as Anit, page 29, la Mara te dit la phrase suivante, un juif qui a un jugement avec quelqu'un qui n'est pas de la communauté. Il dit, il vaut mieux l'éviter pendant le mois d'Av parce que le mois d'Av, ce n'est pas un bon mazal, surtout les premiers neuf jours. C'est sûr, c'est bien qu'il soit pendant le mois d'Av, parce que le mois d'Av, il est un bon mazal. Regardons dans le Shukhan Arukh. Shukhan Arukh te dit, à tel point ce mois, il a changé. Shukhan Arukh Arukh aïm, levé dans le Tavre Shpechet, c'est le Siman 688, à la Chasset. A Mefare Shpeyam, celui qui va dans la mer, à l'époque, c'était la manière comment voyager. Fajet Tse Bechaïra, celui qui prend la charrette, il va commencer à aller dans le désert. Veïno yachol akachatimo Megillah. Il ne peut pas prendre avec lui Megillah pour mille et une raisons, il n'en a pas, il n'y en a qu'une dans la communauté, etc. Yash Amrim, il y en a qui disent, même si ce n'est pas le jour de fête. Veïno yachol, le rameau, qui est pour les Ashkenazis, il ajoute, et il te dit, Veïno yachol, et ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Après ce qu'il y a, Médini, qui était l'auteur du Zdechamed, il te dit que même si c'est écrit en général qu'on fait un maillage seulement la première moitié du mois, et pas la deuxième moitié, parce qu'on préfère faire un maillage quand la lune, elle se remplit, pas quand la lune diminue, le mois d'adam, on peut se marier tous les mois parce que c'est un bon mazal du début du mois à la fin du mois. C'est ce qu'il a écrit que dans ma génération, il n'y a plus de ce souci, on peut se marier à n'importe quel-là qui s'éteint. La question qui est devant, c'est une question qui est très forte. Est-ce que quelqu'un qui ne va pas être à la maison Pessah le 15 Nessan, c'est pas grave que tu fais le Cédère au Shrodoch, puisque puisque Pessah ça ne t'arrange pas, ce n'est pas forcément l'appareil du ski, l'appareil des vacances, c'est puisque les vacances des Pâques sont deux semaines plus tôt, va en vacances deux semaines plus tôt, tu fais le Cédère deux semaines plus tôt. Mais puisque Sukkot va tomber dans un mois, on sait qu'il y a une tempête qui va arriver et la Sukkot va s'envoler. Pagod, c'est la Sukkot avant Kippo, pourquoi pas, c'est le mois qui peut faire pendant le mois. On n'a jamais vu une chose pareille. À part le mois d'Adar, on n'a jamais vu une chose pareille que tu commences à décaler les fêtes. Là, on te dit tu ne pourras pas faire la Meghela le jour de pourrime. Pagod, tu peux commencer les Puras Shkodesh. Et le ramo que tu dis c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire. Comme je dis tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé dans le mois d'Adar qui le rend un mois tellement joyeux plus que le mois de Kislev, plus que le mois de Nissan, plus que le mois de Tichri. Au contraire, le mois de Kislev on a huit jours de fêtes. C'est tout un, tout un, le mois de pourrime, un jour de fêtes. Tichri, 23 jours de fêtes. C'est-à-dire, on a, beaucoup plus de jours. Et c'est pas pour autant qu'on en fait un mois joyeux. Tichri, c'est le jour solennel, Rosh Hashanah qui pour, Azoth, oublie, la Sukkot, la Sintra Torah, Hanukkah, Pessah, sortie d'Egypte, l'inauguration du Temple. Comment se fait-il que tout d'un coup pourrime, un jour, s'est transformé tout le monde ? Regardons Rachid. Rachid explique ça sur place. Rachid te dit Mishenikna Sada. Pourquoi la morale te dit on a vu tout à l'heure dans la morale Téanite, page 29a, que dès que rentre le mois d'Ada, on dit on doit rajouter dans la joie, Yémei Nisim et Yule Yisraël parce que c'était des jours de joie pour le peuple juif, pourrime le Pessah. Écoutez bien ici la nuance. Dès qu'est arrivé le mois d'Ada, c'était des jours de Nisim, des jours de miracle, pourrime le Pessah. Viens le Chout, le Shilat et Chivot, le responsable de Shilat, Yabed Rav Yacobah, me dit. Deuxième volume, Siman 88. Je te dis, il y a quelque chose qui ne colle pas ici. Qu'est-ce que Rachid te dit ? Pourquoi, à partir du début du mois d'Ada, tu dois être joyeux, parce que tu as les jours de miracle, pourrime le Pessah. Que pourrime le Pessah ? Pessah dans le mois d'Ada. Tu te dis, ma, chez Oskar, Rachid, le Farach, pourrime le Pessah. Pourquoi Rachid a dit t'expliquer pourrime le Pessah ? Dès le vers, c'est pour expliquer seulement à cause de pourrime, les manamis, Nisande qui se lève. Tu aurais pu me dire, le mois de Nisande, le mois de Kislev. Pourquoi pas ? Si tu cherches, il y a une fête, il y avait des fêtes, Nisande, il y a une fête. Et là, Al-Kor, il te dit, parce que ça a commencé à avoir une continuité de miracle. On commence à mettre pourri, mais sans s'arrêter, on continue avec le Pessah. Ça veut dire que pour le Yamed, il te dit que Rachid, qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Le mois le plus joyeux de l'Ada, c'est un commence-là, je vois, parce que c'est le jour dans lequel a commencé une panoplie de miracle. On commence avec pourri, on continue avec Pessah sans interruption, etc. Bien, le Rabbi te demande la question. Si le mois d'Ada, c'est un mois joyeux parce que commencent les miracles, pourri, mais Pessah, pourquoi tu t'es arrêté de chanter à la fin du mois d'Ada ? Pourquoi tu ne dis pas il y a deux mois de joie ? Tu dis parce qu'il y a deux miracles de suite l'un après l'autre. Tu n'as qu'à chanter, tu n'as qu'à faire la joie, tu n'as qu'à faire de joyeux. Pourri et Pessah, en deux mots, Adar et Nisan, deux mois tu fais la fête, pas seulement un mois, parce que le Pessah c'est l'avance fatigue à nettoyer la maison, on n'a pas la force de fêter. Qu'est-ce que tu tournes la tête ? T'as qu'à faire joyeux aussi Pessah ? Je viens de dire qu'il y a quelque chose de finesse et quelque chose de particulier dans le mois d'Ada qu'il n'y a pas dans le mois de Nisan. Et c'est la raison pour laquelle c'est seulement le mois d'Ada qu'on est joyeux et pas le mois de Pessah. Quelle est cette spécificité du mois d'Ada ? On a survécu physiquement ? Et alors ? Ben c'est une fois. Le Pessah, non ? Oui, il n'y a pas eu d'oppression. Non, Pessah, il n'y a pas eu d'agression. Il a failli y avoir eu d'oppression. Non, tu as oublié, 210 ans d'esclavage, 86 ans d'esclavage. Oui, c'est ça. C'est quoi Pessah ? C'est qu'on est sortis d'Egypte. Donc on était esclavage, on a dû mourir. Oui, mais on l'a eu justement pendant Pessah. Il y a eu l'oppression pendant Pessah. Pourquoi il y a eu l'oppression ? Mais il y a eu l'esclavage. Il y a eu l'esclavage pendant 1 an avant qu'on sorte. Pendant les diplés, il n'y a pas eu d'esclavage. Il n'y a pas eu d'esclavage pendant les diplés. Pendant les diplés, il n'y a pas eu d'esclavage. Il n'y a pas eu d'esclavage. Il a renforcé ça. Il a renforcé de prendre une laissée sortie, mais il n'y a pas eu d'esclavage. C'était déjà arrêté. Il y avait les diplés, il y avait une semaine de te plaies, trois semaines de pause, etc. Rabhi donne la réponse en disant il faut penser en dehors de la botte. Il t'ai dit que la joie de Pourim, La joie du mois d'Ada, ce n'est pas à cause de Pourim, mais c'est à cause de ce qui a entraîné le miracle de Pourim. Et bien sûr, c'est ce qu'on a dit au début du cours tout à l'heure, quand on a fait le résumé, le jour de lequel nous sommes ce soir, le saint Adame, le jour de la naissance de Moïse. On a vu que l'Avmarin, si vous avez fait attention tout à l'Avmarin, il a dit clairement, de la même manière que quand on rentre le mois d'Av, on diminue la synchra, pareil, quand on arrive le mois d'Ada, on rajoute la synchra. Maintenant, pourquoi le mois d'Av, c'est un mois amer ? A priori, dans le mois de Tammuz aussi, il y a eu des malheurs pour le peuple juif. 17 Tammuz, on a brisé les Loukhot, ainsi, il y a eu tout cet encerclage de Jérusalem. Et néanmoins, on n'a pas de deuil pendant tout le mois de Tammuz. Le deuil, il est seulement à partir du 17 Tammuz, pas avant. Et la réponse, elle est claire. Le mois d'Av ne vient pas ici montrer qu'il y a eu un problème. Mais on va dire que c'est un événement qui a engendré, et qui a entraîné plusieurs soucis et plusieurs problèmes pour le peuple juif. On sait très bien que d'abord, à travers toute l'histoire, les malheurs qui se sont passés au peuple juif, se sont toujours passés pendant le mois d'Av. D'abord, la saison des explorateurs, la destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, l'expression des juifs d'Espagne. Et donc, c'était toujours ce même jour noir. Donc, c'est ça qui a fait que c'est devenu un mois dans lequel on diminue de joie. Quand tu parles, le mois d'Ada, c'est tout à fait le contraire. Le fait que c'est le mois dans lequel il y a eu la naissance de Moshé, c'est un mois qui a fait un effet boomerang, et qui a fait que quoi ? Qu'à partir de ce moment-là, il y a commencé à y avoir un effet... Un effet... J'ai oublié le mot. Qui a fait en sorte que maintenant tous les miracles se sont passés. Ça, il veut dire que ça. Exactement. Alors, elle te dit que le miracle de Pourrim, c'était quand Aman a fait ce tirage de sort, et il est tombé dans le mois d'Ada. Et il est tellement content le mois que Moshé est mort, mais il ne savait pas de l'Oyadah chez Bonolan, Moshé. Moshé, il est né. Il a laissé en ce soir. Pareil, la fête de Pessah s'est passée à cause de Moshé. Donc, si je veux mettre le point, on va dire, qui a déclenché tous ces miracles et tous ces effets, c'est ce soir. Parce que s'il n'y aurait pas eu Moshé, il n'y aurait pas eu le miracle de Pessah, il n'y aurait pas eu le miracle de Pourrim. Moshé, il est la source de tout ce qu'on a eu. Donc, la joie du Saint-Ada, ça éclaire le Mazal de tous les mois. C'est un jour énormément joyeux, parce que sans ce jour, on n'aurait rien eu. Ça, c'est ce que Raché, il te dit, Mishenich na Sadah, M'pourri m'épaisseur, on l'a vu tout à l'heure. Raché, il te dit, pourquoi M'Ada ? Parce qu'il a pourri m'épaisseur, entre deux mots. Que pas juste parce qu'il y a la continuité à Adar, ni ça, non. Parce qu'à cause de ce qui s'est passé ce soir, le Saint-Ada, c'est un fait qu'on a eu pourri m'épaisseur. Donc, c'est pour ça qu'on est normalement joyeux tous les mois. Aider comment l'Abi l'écrit sa merveille dans l'Écoute Yasechat, volume 16, page 346. Le fait que la morale te dit que Shem, Mishenich na Sadah, Mishenich na Sadah, de la même manière que depuis qu'arrivait le mois d'Av, pareil, depuis qu'arrivait le mois d'Ada, nous voulons que je comprends de là, que la joie du mois d'Ada, ou que mon Gader à mioud, ça reflète ce qui doit diminuer pendant le mois d'Av. Quelle est la différence ? C'est quoi la différence entre le mois d'Av, et les autres mois ? Chez Baur, Poulout, Sarab, parce que j'ai eu beaucoup de malheur. C'est juste une chose. Je t'y chame, je vais avouer en frayant, mais c'est très bien que le 9 à Av, c'est un jour de difficulté pour le peuple juif. Chez Zerlorak, Mitzat, Ruban, Abay, Beyom, Zé, pas seulement parce qu'il y a eu la destruction du Temple il y a 2700 ans, ce jour-là. Et la Mitzat, très terrible, ça a commencé avec la faute des explorateurs, il y a 3330 ans. Chez Irab, au qui s'est passé dedans ? Et Dieu, il a dit, et on revient au sujet de la joie, rappelez-vous ce qu'on va finir avec ça. Le fait qu'ils se sont mis à pleurer pour rien, qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce que Dieu l'a dit ? Le fait que vous a pleuré pour rien, je vais fixer ce jour en tant que jour de pleurs, ce sera un jour de pleurs pour toutes les générations. Parce qu'au lieu d'être heureux, au lieu d'être joyeux, vous avez trouvé de quoi pleurer. Je m'assurerai que vous avez de quoi pleurer. Pareil, au contraire, dans le mois d'Ada, il n'y a eu que des miracles. Et il y a le jour miraculeux et méritant, qui est ce soir et demain, chez Zayn Adar du Sept Adar. Comme l'agmara nous dit par rapport à l'Aman, il a fait le tirage au sol pendant le mois d'Ada. Et il ne savait pas que le Siva, et le Adar, c'est vrai, que le Sept Adar, Meshé, est décédé. Ou le Siva, et le Adar, mais le Sept Adar, il est aussi né. Mais, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? C'est ça qui a engendré l'annulation du décret de Pourim. C'est le jour où est né le libérateur du peuple juif, qui a sorti les Juifs d'Égypte. Donc, en deux mots, tu es ici dans la situation. Ça ne se passe pas pour rien le cours ce soir. Au final, le jour le plus important du calendrier, quand tu réfléchis, sans ce jour, il n'aurait pas été là aujourd'hui. Il n'aurait pas eu Meshé, il n'aurait pas eu la terreur, il n'aurait pas été le peuple juif, etc. Et donc, c'est le mazal de Meshé qui a écrit tout le mois l'agmara. Il te dit qu'Aman, il a été battu à cause de la naissance de Meshé. Mais quand tu réfléchis un instant, quand est-ce que Meshé est né le Sept Adar ? Le décret de Haman était quelques jours plus tard, le 13. On a là une preuve que ce n'est pas que le décret de Haman était le Sept. C'était plus tard. Mais que le fait que Meshé est né ce mois-là, ça a un impact sur tout le mois. J'ai entendu dans la voiture ce matin un merveilleux discours que j'ai l'a dit en 1980. Il avait été dit que Meshé, c'est un nom égyptien. Ce n'est pas le nom que ses parents l'ont donné quand il est né. Il avait déjà un autre nom trois mois avant. C'est quoi déjà l'aimé ? C'est une dizaine de noms. Mais non. Et qu'est-ce qu'on voit ? Que depuis qu'il est né, avant qu'il devienne le Meshé, dites-moi l'air, bah il coule au-hors, toute la maison s'est remplie de lumière. C'est-à-dire que la seconde où ce Meshé est né, le Saint Adam, c'était déjà destiné ça. Il serait le libérateur du peuple qui fait d'ailleurs. C'était l'erreur des astrologues de Pharaon qui savaient qu'il va avoir affaire avec l'eau et qu'il va sortir de l'eau. Pour ça, il voulait noyer tous les enfants dans l'eau. Mais il ne savait pas que Meshé était déjà bien précédemment. Il était déjà présent. Il est justement excitant. Maintenant qu'on a fait toute cette introduction, on revient à la question qui nous dérange depuis tout à l'heure, qui est, c'est facile à dire, d'être joyeux. Il faut être joyeux, il faut devenir joyeux. Un mois de joie, tous les mois, très bien. Mais comment je peux devenir joyeux quand j'ai toutes les raisons possibles et imaginables pour ne pas être joyeux ? Et surtout, comment je peux prendre la joie du Madada pour toute l'année ? Ça, c'est question 1 qui dérange. La réponse, c'est quoi ? Quelle est la réponse ? Dis-moi, comment on fait pour être joyeux ? Je vais y répondre, ça. Est-ce que tu n'es pas autour de toi des gens qui sont en tempérament mélancolique, qui te regardent avec une nerf quand tu rentres à l'essence ? On dit qu'il veut te dévorer quand il rentre à l'essence. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui s'est tombé sur la tête ? Qu'est-ce qui s'est déjà passé ? Alors, comment on fait ? Écoutez bien cette histoire merveilleuse, si on peut dire merveilleuse. Le deuxième jour de Soukhot, en 1970, il y a eu un malheur à Kronaït dans le quartier du Rabbi. Madame Gainsbourg, une jeune femme de 40 ans, est décédée d'une longue maladie. Elle a laissé un veuf avec 5 orphelins. La famille n'a même pas eu le temps de faire les shivahs, parce que c'était pendant Soukhot. Mais la tristesse était très grande. Arrive, c'est Fratora, quelques jours après. Et les petits orphelins, il s'est demandé qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que notre père va faire ? Le père, c'est un chassiste qui s'appelait Zvierz Gainsbourg, qui avait l'habitude tous les ans de Soukhotra, comme on avait l'habitude quand on était chez le Rabbi, d'aller réjouir les autres juifs dans les autres synagogues, à Flattbouches, bein repas, pour marcher à une heure, une heure, une heure et demie, etc. Alors, il voulait qu'on allait réjouir, faire les acafottes avec des autres juifs. Et les parents lui ont dit que certainement, notre père, avec le malheur, il vient d'arriver dans la maison, il va parler cette année, il n'a pas la force d'aller se réjouir, mais non, il vient de perdre sa femme, etc. Harry, c'est Fratora, le père lui demande à la grande main d'habiller les enfants avec les habits de fête, et il va à la synagogue, il avait l'habitude d'aller lointain, tous les ans, c'est Fratora. Mais il a eu de nouvelles forces. Il a décidé de ne pas se laisser un pas par le malheur qui vient de lui arriver. Il danse avec toutes ces forces qui ne sont pas de ce monde. Après, on retourne au Cranes. Et là, il avait l'habitude toujours, dans les fabriques du Rabbi, dans les réunions, de lancer les chansons. C'est son travail. C'est l'une des choses qu'il avait à faire. Et cette nuit-là, il devait choisir des chansons joyeuses, et c'est Fratora, pour tous ceux, pour les milliers de personnes qui sont réunies. J'ai eu la chance de participer des dizaines de fois. Et il a tenu à faire son travail, Marie, le malheur qui vient de lui arriver. Rabbi, il termine son discours parmi un des cirrots. Et tout le monde entend cette voix, de ce père qui vient de perdre sa femme, qui vient de perdre quelques jours, et qui commence à chanter la fameuse chanson en Russie, en russe. Dans l'eau, on ne va pas se noyer, dans le feu, on ne va pas se brûler. C'est une chanson que leur sédère, j'entends ici, que quoi qu'il nous arrive, le communiste, le KGB, ils ne vont pas nous abattre. On va toujours gagner. Rabbi le regarde. Tout d'un coup, Rabbi pousse sa chaise en arrière, il se met debout. Il commence à danser avec ses mains sur place, Rabbi de Bavitch, en 1970, à l'âge de 70 ans, presque. Les gens disent que Rabbi n'a jamais dansé comme ça pendant de nombreuses années. En deux mots, c'était, on peut dire, le fait que Rabbi l'a vu pouvoir se juif, avec tout ce qui vient de lui arriver, il a cette force à l'intérieur de lui de commencer à danser. Il faut briser les barrières, briser les limites. 20 ans avance. Tout à l'âge de Simpratora, en 1990, le téléphone sonne dans le bureau de Tzibat Hashem, à New York. Un juif, un anthropo américain, qui voulait sponsoriser un programme pour Simpratora, pour tous les enfants juifs, dans la ville de New York, etc. Alors, il lui demande la question, celui qui lui a eu le téléphone, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu l'as décidé, tout d'un coup, Simpratora, qu'est-ce qui t'attache ? Il dit, moi, je ne suis pas un chasside. Mais j'ai quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Il y a 20 ans, j'étais, il y avait 14 ans, j'étais dans une synagogue, dans l'est de Flatbush. L'est de Flatbush. Il y avait la mère Loubavitch qui est venue avec sa petite enfance, 5, et il dansait avec toute la Torah, avec toute sa force. Je lui dis à mon père, certainement que ce juif Loubavitch qui vient de venir, c'est un grand milliardaire, et que sa vie, elle est si pénible sur terre, qu'il n'a absolument aucun ennui, il n'a aucun malheur. Et c'est pour ça qu'il se permet de danser avec toute sa Torah, il vient de perdre sa femme il y a 3 jours. C'est la personne la plus malheureuse sur terre. Alors l'enfant de 14 ans demande à son père pourquoi il danse. Son père dit, qu'est-ce que c'est pourquoi il danse ? Parce que c'est un juif. Et il sait que c'est une fratora, il faut être joué. Et c'est pour ça qu'il danse. Mais ça m'a tellement frappé, j'ai dit à l'âge de 14 ans, que le jour où je grandisse, je vais avoir des moyens, je vais pouvoir être un grand philanthrope, je vais aider tous les juifs à pouvoir se danser, si je veux jouer à ce fratora. Alors oui, il vient, il nous parle ici, il nous accentue sur un point qu'on a vu dans Rambam tout à l'heure. Rambam, peut-être clairement dit, être joyeux en servant Dieu, c'est un travail difficile. Avodal Dolei, Rambam, il a dit, c'est pas sa mère qui applique deux doigts. Fais-tu que tu vas mettre une chanson, un disque, et tu vas commencer à devenir joyeux. Rambam, il n'a pas dit que la joie vient de manière spontanée. Je me mets un disque et je commence à danser. Il n'a pas dit que la joie, c'est quelque chose de naturel qui est inné en toi, tu es né en mode joyeux, que tu as dansé dans le ventre de ta mère. C'est un devoir, c'est une décision que tu prends sur toi de te prendre en main et de devenir joyeux. Tu n'es pas prêt à te laisser abattre par la situation. Tu ne vas pas laisser l'atmosphère qui est autour de toi, que le monde entier te parle de ce coronavirus, que le monde entier va mourir. Quand quelqu'un m'a dit tout à l'heure, de toute façon, on va tous mourir. Vas-y. Tu avais besoin du virus pour le savoir. Parce que tu pensais un jour que tu allais vivre éternellement. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça va changer ? On va tous mourir. Vas-y. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu veux ? Va tenter le vivant. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Rambam, il te dit, c'est une décision que tu prends ta vie en main et tu te dis, quoi qu'il arrive, la situation est la plus catastrophique. Moi, je vais montrer comment je ne vais pas me laisser abattre par la situation, mais c'est moi qui vais être en commande. C'est moi qui vais diriger la situation. Et donc, la première chose à faire pour pouvoir être joyeux, l'Abbé nous donne ce conseil, décider de prendre une décision ferme, de gérer une vie joyeuse, quoi qu'il arrive. Peu importe, le monde s'écroule. Moi, je vais être heureux. Je vais dire comment on a vite c'est décrit ça. L'Achon d'Arabam, dans le 3, l'engagement du Rambam qu'on a vu tout à l'heure, qui te dit que l'amant qu'à simchach et ismach à adam, la joie que quelqu'un doit avoir basseillat à mitzvah, quand tu fais une mitzvah, avodak dolai, il te dit que c'est un travail très dur, un travail, un grand travail. À l'achon avodak, quand Rambam te dit que c'est un travail, v'chol sheken avodak dolai, il n'y a plus forte raison, un travail grand. Il faut se fatiguer pour ça. Il n'y a pas de chou et il me chinouille ce qui veut dire clairement changer ta nature et changer tes habitudes. Ça, c'est la base numéro un. Après, l'orbit continue. Qu'est-ce qui t'amène à la joie ? Toutes les générations, on a eu des philosophes, on a eu des psychologues qui te disent qu'est-ce qui te rend joyeux ? Qu'est-ce que les gens cherchent ? Il y en a qui te disent que quelqu'un doit remplir ses besoins, remplir ses fantasmes, remplir ses désirs. Comme ça, il va être joyeux. Il y en a qui te disent que les gens cherchent la force, cherchent le pouvoir, cherchent une certaine notoriété, une certaine publicité. L'orbitre dit que non. La joie, c'est un produit qui se fabrique. Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui sent que sa vie a de la valeur. C'est comme ça qu'il est joyeux. Plus il sent qu'il y a de la valeur dans sa vie, plus sa joie est beaucoup plus grande. Et donc, le fait de décider d'être joyeux, c'est de décider de valoriser la valeur qui existe dans ma vie et d'en faire avec ça encore une plus grande valeur. Et voyons par exemple plusieurs étapes. Tout d'abord, d'éviter de parler des choses qui fâchent, d'éviter de parler des choses qui vous mettraient en colère. Et après ça, apprendre à être reconnaissant et regarder les bonnes choses qui se passent dans la vie. La Torah, elle est extrême, si on peut dire, radicale par rapport à la force de ce qu'il y a dans la pensée, la force qu'on a dans la pensée et la force qu'on a dans la parole. Les gens ont tendance à ne pas faire attention à ce qu'ils disent. Et les gens ne pensent pas des fois par rapport à ce qu'ils parlent. La plus forte raison que les gens ne pensent pas forcément à faire attention à ce qu'ils pensent. On va voir comment la Torah, elle fait énormément attention. On sait que quand quelqu'un, par exemple, il a fauté, il a mis Dieu en colère, la manière de demander pardon à Dieu, c'est pas ça qu'on fait les vidéos, tous les jours, tachanoni, on a fauté, etc. Quel est le but ? À quoi ça c'est de parler ? Tu peux demander pardon du matin jusqu'au soir, tu ne penses pas un second à ce que tu es en train de dire. Bien, on voit comment la Torah fait attention par exemple à la chanera, mauvaise langue. On te dit que celui qui dit la chanera, c'était la parachate, justement c'était la parachate qu'on avait derrière. On parle par rapport au sacrifice, qu'il a la lèpre et qu'il est le rambam de ces jours qu'on est en train d'apprendre, la pureté, etc. Qu'il doit s'asseoir, il doit être en coronavirus mode, il doit être totalement excreminé, il doit être en quarantaine parce que tout le monde sache les erreurs qu'il a fait, etc. Mais pourquoi la chanera est plus grave que le reste ? L'éducation elle est parce que tu fais un dégât collatéraux parce que malheureusement la parole se propage dans le monde entier et c'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui avec les groupes WhatsApp. Qu'aujourd'hui quelqu'un il reçoit une bêtise sur un groupe WhatsApp sans vérifier si c'est vrai ou pas vrai avec un clic qui transfère à 20 000 personnes dans le monde entier sans savoir si c'est vrai ce qu'a été dit sur cette personne pas vrai. C'est la plupart des choses qui peuvent arriver. Mais néanmoins ce n'est pas ça la gravité de la chanera. Parce qu'on voit que la Torah elle a fait attention au fait que pas forcément tu as voulu faire du mal à l'autre et peut-être que tu n'as pas cherché à lui faire du mal. Chaque matin on sait comment on rappelle les chaises de Chiroth les six souvenirs dont le souvenir de Myriam qui n'a pas voulu parler du mal de Moshe quand elle a parlé avec son frère Aaron en parlant de la vie privée de Moshe qui s'est séparée de sa femme et tout d'un coup elle a été t'a pas avec la lèpre elle n'a jamais pensé à faire du mal ni quoi que ce soit. Rambam te dit au contraire elle a parlé devant Moshe elle ne s'est même pas gênée mais c'est pas qu'elle a parlé derrière son nom. L'Abbam a dit c'est quoi le problème de cette parole ? C'est pas le dégât que tu as causé aux autres mais c'est le dégât que tu te causes à toi-même. Parce que le fait que tu parles tu réveilles les sentiments que tu as à l'intérieur de toi. Quand quelqu'un il fait un vidouille par exemple il vient demander à Dieu de le pardonner sur une faute automatiquement il se rappelle de la faute qu'il a faite et ça le rend encore triste. C'est pour ça que tu n'as pas un vidouille chaque instant. Quand quelqu'un il parle du mal sur une autre personne ou sur la vie privée d'une autre personne il rend sa vie tout d'un coup basse tout d'un coup sa vie comme il étale sur le marché quand il n'y a plus aucune importance. Et ça devient vide ça devient une vie sans sens qu'est-ce que tu as gagné en disant ça ? Qu'est-ce que tu as cherché en parlant de choses pareilles ? Pourquoi tu as été tellement dur avec Miriam ? Pas passant rapport à ce qu'elle a fait à Moshe par rapport à elle-même qu'elle a rabaissé son niveau qu'est-ce que tu gagnes en parlant de la vie de l'autre par rapport à sa vie privée et qu'est-ce qu'elle fait avec sa femme ? De quoi tu te mets ? Tu restes dans ton coin tu ne vas rien gagner avec ça. La vie de l'explique c'est la raison pour laquelle la lèpre c'est quelque chose qui venait de plus loin au plus proche. D'abord ça apparaissait sur les murs si la personne a continué à parler de mauvaises ordres ça commençait à apparaître sur... Après les murs ça apparaissait sur les habits et ici il continuait ça apparaissait sur son corps. Et l'illusion à ça c'est pour montrer que la parole d'abord ça montre comment quelqu'un il est vide et après ça plus tu commences à parler des paroles en vain on va s'asseoir prendre un café et qu'est-ce qu'on fait après ? T'as vu l'un t'as vu l'autre qui s'est fait besoin de faire des choses pareilles ? Est-ce que ça veut dire que la parole est parlait ? Oui mais parlait des choses constructives des choses positives Les Godes Sikhot 22 page 67 Il y a deux choses Il y a d'abord le fait de Dibour parler de mauvaises langues Tu fais d'abord du tort à la personne de qui tu parles Deuxièmement Dibour ça sort le mal qui existe à l'intérieur de la personne qui parle Malgré que la parole c'est une force externe de l'âme C'est attaché avec l'essence de l'âme La Torah appelle la qualité d'un humain sur les animaux C'est ce qu'on parle Quand tu parles il y a quelque chose qu'il ne faut pas Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là La parole réveille le mal qui est à l'intérieur de toi Tout ça c'est pour devancer ce qu'on vient de dire à la joie Parce qu'on a tellement d'expériences dans la vie D'expériences qui t'énervent D'expériences qui te mettent mal à l'aise D'expériences qui font que tu aurais toute la raison pourquoi être triste et que tu as envie d'en parler de raconter à tout le monde combien t'es énervé combien ça brûle à l'intérieur de toi mais le fait d'en parler ça va t'énerver encore plus le fait de parler le fait d'en parler ça va te montrer comment t'es désespéré de la vie comment t'as plus d'énergie comment t'es encore plus en colère comme on l'a vu tout à l'heure la colère ça détruit la valeur pour laquelle tu vis ça te donne le sens que la vie elle est cruelle la vie elle est mauvaise et qu'il n'y a pas de raison pourquoi il faudrait vivre sur terre et c'est pour ça que le corps latéral te dit mais bim c'est une crainte à rajouter dans la joie c'est d'éviter de parler des choses qui vont t'amener à la tristesse c'est le rôle des raves c'est de dire quoi de quoi d'écouter les gens se plaint d'écouter les gens ça c'est une autre chose c'est l'ordre mais ça ne veut pas dire qu'il faut se plaindre le rôle de la rave aussi se dire arrête de te plaindre regarde sur le bon côté regarde la moitié du verre et qui dit que la moitié regarde le bon côté regarde aujourd'hui tu vis dans un monde tout est merveilleux tu vois et en termes de médecine et en termes de technologie et en termes de force du peuple juif alors oui aujourd'hui on a réussi je dis à Jean-Chabat à Maitre Abad fermer la radio tu veux vivre tranquille ferme la radio je garantis que les gens ne veulent pas la radio ils ne sont pas au courant dit qu'il y a des morts dit qu'il y a des blessés ni qu'il y a des coronavirus ni quoi que ce soit ni que le voisin il est mort rien tout va bien et tu regardes la nature tu vois les oiseaux et tu vois les arbres et tu vois comment Dieu il fait lever le soleil et comment Dieu il fait tomber après tu peux toujours regarder tout ce qui va pas il fait moche il commence à se froid tout est fait pour se plaindre pourquoi c'est mal c'est Dieu qui a créé le monde laisse-le gérer sa planète il y a Micklin que j'ai eu la chance de connaître qui était un secrétaire personnel du revue qui était très proche de lui il a raconté plusieurs fois que quand il est devenu le secrétaire du revue en 1961 tout au départ le secrétaire personnel il avait un secrétaire général qui était le referat d'accord mais qui gérait les trois secrétaires qui étaient en dessous lui il lui a dit comme ça sur cette table se déroulent les problèmes les plus personnels des gens qui décrivent et qui versent leur coeur au revue problématique te dire de ne pas voir je ne vais pas te dire parce que tu vas voir tu ouvres les lettres tu vas dans le revue etc te dire de ne pas entendre je ne vais pas te dire c'est pas la force des choses c'est dans le bureau le secrétaire du revue tu entends des choses mais je te dis de ne pas parler parce que ça ça dépend de toi pas voir je ne vais pas te dire mais pas parler c'est que c'est que ça dépend de toi on a valé plusieurs fois sur cette table qui a retenu je ne vais pas s'énerver pendant la nuit qui a écouté le conseil de son frère et comme ça il n'a pas tué son fils et sa femme on l'avait tenté ça plusieurs fois mais tout ce qu'on vient de voir c'était par rapport au point négatif maintenant on va voir qu'est-ce que ça veut dire du côté positif on a dit mais j'ai dit grâce à dame abeim besimcha c'est écrit dans les heures que le mot besimcha c'est les mêmes lettres que marxava la pensée marxava et bien c'est le même l'est inversé c'est-à-dire que d'où vient la joie c'est-à-dire que d'abord tu fais un ordre dans ta tête tu médites et tu réfléchis première phrase qu'un juif il dit tous les matins c'est quoi modernis premier mot que tu dis pas t'es un aveu quand t'as faim je suis reconnaissant reconnaissant de quoi j'aurais pas dû être là aujourd'hui qui a dit que je devais être là aujourd'hui j'ai réussi à me lever ce matin Dieu m'a donné ma vie encore une fois j'ai tout pour danser sur terre j'ai tout pour être joyeux dès le matin tu commences à penser t'as un problème tout va bien qui dit que j'aurais dû être là vous voyez comment on a bien écrit ça dans le livre de Kodesh volume 14 la lettre 5239 le match le 14 tu m'as écrit au dot midat akaz et agava sur la colère et l'engueil que tu as comment réparer ce problème c'est le premier des choses ne pas exprimer la colère ou l'engueil avec la parole pourquoi ? ça va éviter de se diminuer avec un émueil on voit clairement qu'il est énervé et qu'il se garde à l'intérieur et qu'il n'en parle pas il a oublié mais si il commence à en parler il commence à s'envenuer il commence à s'énerver il commence à être coléreux il commence à déjeuner ça c'était par rapport à on a dit ce qu'on appelle Sturmura c'est assez du mal on va terminer surtout avec la note positive qui est comment on a le devoir de parler positivement et de parler des choses qui nous donnent de la valeur à la vie et qui montrent le bien que Dieu nous a donné et ça c'est en deux mots l'esquizophrène juif qui s'appelle Akaratatov reconnaître le bien qui est là qui est fait envers toi c'est la première des choses que Dieu a réprimandé à Adam quand Adam est né et qu'il a dit je suis malheureux je ne peux pas vivre tout ça j'ai besoin d'une femme Dieu lui a donné une femme que lui a demandé quand il y a eu la première erreur qu'est-ce qu'il a dit c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait faute Rachid vient et te dit tel qu'a fait faute tel renier le mal le bien qui a été fait avec toi moi je t'ai donné une femme moi je t'ai imposé une femme sur terre c'est toi qui a demandé la femme et tu oses dire c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a fait faute comme si c'est moi qui te l'ai imposé pourquoi la Torah nous raconte pour lui dire combien on ne doit pas renier le bien qui est fait avec nous on vit malheureusement dans un monde comme je l'ai dit tout à l'heure où les gens ils sont non reconnaissants ils sont ingrins ils ne reconnaissent pas le bien qui est fait envers eux il n'y a personne qui va venir en général il va t'arrêter dans un parking et te dire merci que tu as pris seulement une place comme ça je vais me guérir écouter toi tu n'as pas encore aucun aucun je veux dire groupe parlementaire qui va faire une je veux dire une enquête pourquoi on a gagné la guerre tu auras des enquêtes et tu auras tout ce que tu veux pourquoi on a perdu pourquoi on n'a gagné personne parce que le bien il est pris comme un dû alors que dès qu'il y a une erreur le monde tombe le ciel est tombé on est tellement formaté d'une manière qu'on fait toujours réprimander l'autre sur ses erreurs on ne va jamais le féliciter sur la bonne chose qu'il fait et ça c'est ce qui rend notre vie misérable et c'est ce qui rend notre vie sans valeur combien de fois dans la journée tu dis à ta femme je te remercie pour ce que tu viens de faire je te remercie pour le repas que tu as fait je te remercie pour ce que tu as fait dans la maison je te remercie pour ce que tu as fait dans les enfants mais dès qu'il y a une chose qui n'est pas comme il faut là tu dégénères pourquoi c'est pas mais est-ce que toute la journée tu l'as dit tout ce qui est allé de bien ça t'as pas dit ça n'est pas le repas dans les enfants c'est quoi le système juif c'est quoi le chemin du judaïsme c'est tout à fait le contraire on doit vivre une vie d'al-karate à tort reconnaître le bien comme j'ai dit la première des phrases qu'on dit mais non on ne me remercie pas sur un téléphone que tu as reçu de tel et tel endroit gratuit mais tu remercies sur le fait que Dieu il a fait dans ce qui t'a ouvert les yeux très simple le fait d'être reconnaissant ça te donne le sentiment de valeur valoriser ce qui se passe Dieu il m'aime il m'a rendu mon âme Dieu il a considéré que j'avais encore une mission à faire aujourd'hui et toute la journée tu commences la prière encore une fois remerciement tu finis sans arrêt en train de reconnaître et sans arrêt en train d'être reconnaissant sur le bien que de la future quand tu revois combien de phrases dans la Torah tu n'arrêtes pas de parler de reconnaissance tu donnes les schizophrènes Dieu merci ça va comment tu veux dire merci déjà une fois merci au début de la journée ça suffit largement question je répète ça trois fois par jour plus de fois dans la thune un juif pour être heureux il a le devoir de faire attention au point positif que Dieu lui a donné tu arrives à la maison t'as un repas qui est prêt dit un bon mot dit on a vu ça Dieu Rabbi quelqu'un lui donnait un verre d'eau Rabbi se tournait et lui disait merci un policier l'ouvrait la porte l'escorte de police Rabbi je faisais avec la main et se louer le non-juge ne parle le sens de reconnaissance le sens de sensibilité envers qui que ce soit un enfant c'est hallucinant tu dis Rabbi de ma vie j'ai besoin de reconnaître j'ai besoin de reconnaissance envers l'autre de l'autre côté quand tu as un mari qui fait des efforts et que sa femme elle a pu qu'elle a fait des efforts dire un bon mot à la place de dire toi c'est parti faire les coups si t'as oublié la mayonnaise mais je t'avais vingt choses que t'as demandé juste la mayonnaise j'ai oublié que c'est la fin du monde pour ça je dois recevoir t'as pas dit merci d'avoir tout fait mais c'est dommage tu regardes toujours tu as fait un m'a toujours dit cette phrase j'ai pète sans arrêt que seulement sur un habit blanc il y a une tâche noire tu remarques la tâche noire si il y aurait eu 100 tâche noire t'as peu fait attention mais comme c'est un habit blanc il y a une tâche noire la première des choses est-ce que tu remarques c'est la tâche noire pourquoi tu ne dis pas comment t'es bien habillé qu'est-ce que t'es propre ah il y a une petite tâche noire non et pourquoi il y a ce point noir mais dis que tout le reste est bien parce que tu aurais pu très bien avoir 100 tâches noires et automatiquement tu peux des fois détruire ta vie à cause d'un pot de mayonnaise tu peux détruire ton couple à cause d'un pot de mayonnaise regardez comment la Bible décrit ça en 1986 tous les sujets de remerciement et de reconnaissance à un Dieu sont attachés avec la joie j'ai eu dit qu'un baboka quand un juif se lève le matin je suis reconnaissant envers Dieu que tu m'as rendu mon âme tu continues avec toutes les bénédictions qui parlent sur les louanges que Dieu a fait envers lui c'est tout à fait compréhensible et naturel la joie que tu devrais avoir la vie de go elle veut dire une phrase très intéressante qu'est-ce qu'on dit dans le psaume qu'on dit avant le Shabbat c'est qu'on dit en général le psaume 108 qu'est-ce que ça veut dire ? remercions un Dieu pour sa bonté et ses merveilles envers les humains d'abord il commence avec chasdo qui est au singulier et après il continue et ses merveilles pourquoi ? il fait qu'en quelqu'un il s'habitue à regarder une bonté que Dieu lui a fait il ouvre les yeux et il voit toutes les merveilles que Dieu lui a fait mais si tu n'es pas capable de te reconnaissant pour une bonté tu n'as plus aucune merveille ok ça c'est comme l'on a dit tout à l'heure basique terminons avec dans le livre de Chambia il y a une phrase qui dérange c'est-à-dire qu'après que le peuple juif Shiva Tzion est revenu de Galut Babel tous les exilés ils ont fait quelque chose de particulier ils ont fait la misère de Soukha quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis la période de Yeshua Bénou la question qui est demandée est comment on peut dire une chose pareille ce qui dérange pendant les mille années des juges des prophètes des rois du premier temps on n'a pas fait la misère des Soukha à Jérusalem c'est l'admarag qui demande ça dans R qui est une page 32b est-ce que ça veut dire que David il est arrivé et on n'a pas fait des Soukha seulement il est arrivé et on n'a pas fait des Soukha quand tu peux le dire seulement une fois qu'ils sont revenus de Galut Babel là on a fait la fête des Soukha et pendant mille ans on n'a jamais rien fait l'explication que le Metsudat David te dit ils ont fait la misère de la meilleure manière comme ils n'avaient pas fait avant depuis la pariée de Yeshua Benoun et ils avaient la joie sur le fait qu'ils l'ont fait de la meilleure manière et l'ont béni ils ont toujours fait la misère mais ils n'ont pas fait comme il fallait quelle idée derrière David explique ça de manière merveilleuse tous les premières générations qui sont entrés en Israël après qu'on est arrivé d'Egypte c'était des juifs qui ont vécu là-bas et qui ont pris tout pour un dû on en est arrivé on a tout gagné tout va bien c'était tout à fait naturel la joie de Sukkot c'était une joie qui était tout à fait naturelle la mitzvah il était totalement déconnecté j'appuie sur un bouton c'est Sukkot on va prendre le volar il faut amener les enfants on va danser comme ça Satan on fait les mises autres pour le faire ils ne savaient pas valoriser le miracle de pouvoir être attaché avec Dieu vous êtes la génération qui vient de rentrer en Israël le merveilleux cadeau que Dieu nous a donné par contre la génération d'Ezra qui ont été exilés pendant 70 ans et qu'ils ont connu qu'est-ce que ça veut dire l'exil et maintenant ils retournent en Israël après 70 ans de déconnexion totale soit spirituellement soit matériellement et qu'ils savent qu'ils étaient dans une terre où il y avait là-bas des femmes étrangères qui n'étaient pas du pape qui étaient autour de Jérusalem Israël les a rassemblés elle leur a dit mais regardez la merveille on a réussi à pouvoir revenir et pouvoir attraper ce qu'on a là ils ont pu sentir ce qu'ils avaient manqué et là ils ont pu pouvoir être énormément joyeux et quand un juif se rapproche de Dieu il devient énormément joyeux tout d'un coup ils voient que ça vaut la peine de vivre ils voient qu'il y a une raison pour qu'on se levait le matin ils voient que même si ça lui a fait un sacrifice néanmoins il est garanti que ce sacrifice ça l'amène à quelque chose et qu'à ça il sent la valeur pourquoi il est présent et c'est pour ça qu'on te dit Marbim et Simcha Mishanirna Sada apprendre sur soi encore un pot de Torah encore une prière se retenir encore quelque chose de réparé faire encore quelque chose pour un autre on habite sans arrêt la meilleure manière de se sentir pas valorisé d'avoir de la valeur dans la vie de tous les jours c'est quand tu te donnes pour l'autre en agissant pour l'autre tu as un sens à ta vie je ne t'occupe pas que nous sommes heureux quel est notre sort quel est notre part d'héritage on remercie le bon Dieu pour ce que nous avons le cours sera un repli sur l'application et Torah voilà chers amis le jour important dans lequel nous sommes le Saint-Tadar le jour dans lequel on doit se dire pas seulement on fait semblant d'être joyeux mais on a toutes les raisons sur terre pour être joyeux et que tous ceux qui te saoulent la tête avec le coronavirus tu leur dis écoutez viens on danse et après tu t'occupes du virus c'est comme quelqu'un il a écrit aujourd'hui très intéressant que cette année si Dieu veut le monde il va faire pour vivre parce que tout le monde aura des masques donc on n'a pas besoin seulement pour les juifs ou pour un certain du monde tout le monde sera masqué et je vous dis une chose pensons positif parlons positif rappelons-nous que c'est Dieu qui a créé ce monde c'est Dieu qui gère sa planète il y a malheureusement j'ai dit à chaque fois je suis venu des hôpitaux venu des prisons combien de malades je vois et combien de malheurs on voit et combien de gens entubés on voit et combien de gens sans pied on voit et combien de gens sans main encore hier quelqu'un il me parle qu'il a son père qui rentre et qui sort dans les hôpitaux avec un ulcer qu'ils n'avaient pas trouvé c'est quoi l'infection depuis des mois ils essaient tous les types de médicaments combien des gens ont des vraies raisons pourquoi se plaindre ils ne se rendent pas la tête avec le coronavirus ou pas et tu as des autres personnes qui ont tout pour être heureux ils ont finalement Dieu leur a donné magnifique il a fait tomber une balle maintenant on a de quoi être malheureux il y a un virus qui tombe sur la vie comme quelqu'un m'a dit tout à l'heure je suis parti dévaliser le centre de centre commercial à côté de chez moi on a malgré les gens pendant trois mois on a fait un stock la voie savant tout à coup tu as trouvé du temps quand tu demandes de venir à un cours au mettre à bas j'ai pas le temps quand tu veux revenir j'ai pas le temps demande de faire-t'elle si j'ai pas le temps tout à coup tu es parti faire les cours pendant trois mois parce que tu sais que voilà il y a les tout le monde a mouru fais de quoi tu parles ça veut dire que quoi que tu as tout le temps le temps seulement tu t'es pris la tête chers amis le mois d'Ada ça a toujours été le meilleur mois ça a toujours été le meilleur mois pour le peuple juif cette année ça sera aussi le meilleur mois on n'entendra que des bonnes nouvelles comme les bonnes nouvelles qu'on entend d'Israël ce soir et que Dieu fasse que le peuple juif soit toujours en bonne santé le monde entier soit en bonne santé que toutes les maladies disparaissent que tous les virus disparaissent on se voit sur l'application et le Torah n'oubliez pas si Dieu veut dans une semaine ce soir on écoute la Megillah et bien sûr mardi 10 et bien sûr n'oubliez pas le mur du grand Michter va être rabat on va entendre on va parler très bonne soirée à tous et à la semaine prochaine il y a eu les résultats et à la semaine prochaine